bon bah les amis un petit interview sur quizy avec notre ami qui va me faire un qui va me faire quoi l'interview qu'est ce qu'il va me faire c'était quoi le programme je m'en souviens plus salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous retrouvons au platine hôtel un acteur aux multiples facettes car le langleur de la télévision au cinéma de profilage à transporter 3 de tf1 à hollywood d'amel bent à luc besson car le langleur enchaîne les rôles aux quatre coins du monde je profite de son passage à paris pour lui faire un petit quiz interview en 60 secondes top chrono allez c'est parti bonjour carlin écoute je suis ravi de t'avoir aujourd'hui en interview dans quizy enchanté pour ceux qui ne te connaissent pas encore tu es acteur cascadeur et gérer de la marque chez chaido alors tu as déjà collaboré avec des grands noms du cinéma comme luc besson et jason statin la chance de travailler avec eux et également avec des artistes de la chanson française comme amel bent où tu as joué le rôle de son petit ami dans le clip je reste je reste alors la première chose qu'on a envie de te demander comme ça par curiosité c'est de me dire ce que ça fait d'être le petit ami d'amel bent le temps d'un clip écoute c'était un fantasme artistique de faire ça je me suis dit je voulais vous d'un moyen faire un clip à un moment donné que j'aime bien j'aime bien la chanson et j'aimais bien j'aime bien la nouvelle les nouveaux chanteurs qui arrivaient à ce moment là pop etc et amel bent était sur ma liste de tiens quel chanteur avec quel chanteur potentiellement tu voudrais faire un clip et amel bent était dessus et quand la proposition est arrivée je trouvais ça au top tu as sauté dessus sur l'occasion j'ai sauté sur l'occasion bon plus sérieusement tu tournes dans des productions américaines françaises et russes dis nous comment en es tu arrivé là beaucoup de travail mais surtout de persévérance et puis l'envie d'aussi de s'exporter donc c'était l'envie de pousser les frontières et de voyager un peu de voir ce qui peut se passer aux états unis et aussi j'ai eu la chance de rencontrer des personnes très talentueuse ici en régleur cascades par exemple qui eux aussi avaient des contacts à l'étranger par rapport au film qu'ils faisaient mais donc bah ils m'amenaient sur leur travail à l'étranger donc c'est comme ça que le fil en aiguille si tu veux en étant toujours présent que je suis parti bosser sur ces productions et donc tu as travaillé sur trois projets avec l'une des sons transporter 3 moi arthur et la guerre des deux mondes voilà et banlieue 13 ultimatum c'est ça alors comment s'est faite cette rencontre avec lui et bah avec lui ça s'est fait à travers quelqu'un qui travaillait qui travaille avec lui le cyril raffailly qui est l'acteur de banlieue 13 d'ailleurs et j'ai eu la chance de le rencontrer on s'est entraîné ensemble et en fait ça ça a bien matché parce qu'il a vu que techniquement j'étais un peu j'étais un peu dans la même longueur d'onde que lui ancien acrobate de cirque et lui pour lui plus aussi développé dans les sports de combat moi j'étais vraiment plus dans la gymnastique donc c'est bien entendu de ce côté là donc au bout d'un moment près de trois entraînements c'est dit bah tiens pourquoi pas ça te dirait de bosser avec moi et puis j'ai dit feu parce que c'était une opportunité à pas manquer et quel est ton plus beau souvenir cinématographique j'ai pu j'ai plusieurs trucs des membres et un comme ça là tout de suite c'est j'étais accroché en dehors d'un hélicoptère je faisais un sniper et j'étais accroché en dehors d'un hélicoptère pour un projet qui s'appelle dogfight et je faisais en fait moi de dehors avec ma sangle en train d'essayer de shooter un moto un motard qui était à fond sur la route en bas là et j'ai affaire d'acrobatie parce que le pilote était un champion d'acrobate d'acrobatie avec son hélicoptère et donc on s'en voyait comme ça on s'en voyait en l'air clairement et c'était des décrochages des rasages de sol des remontées et je passe à droite je passe à gauche mais là je me suis dit là je vis un truc quand même vachement privilégié j'ai le mal de mer alors je suis en l'air je me sens pas bien vite quand est-ce qu'on atterrit c'était ça mais c'est bon c'est bien parce que c'était génial car est-ce que tu connais notre jeu quizi le sprint minute excuse non le principe est simple tu as 60 secondes top chrono et j'ai mon chronomètre pour ça d'accord on a un maximum de questions ok le plus rapidement possible ouais voilà c'est rien de bien compliqué je te rassure alors es-tu prêt moi je suis prêt je me cramponne ça me fait peur bah écoute c'est parti top chrono car si tu étais un dessert tu serais à une île flottante une destination à los angeles un film qui t'énerve charlie chaplin la blague courte que tu connais c'est l'histoire de une histoire illégale une chose illégale que tu as fait non si tu pouvais revivre un seul jour de ta vie lequel serait-ce jeudi soir d'accord ton insulte préférée sterner ta sonnerie de portables bouillet télécom une réplique ciné original une réplique ciné je reviendrai tu reviendras une émission télé que tu détestes à ton image une star qui a pris le melon la grosse tête voilà je sais pas je passe une grimace bien débile une chanson qui te passe par la tête je reste le truc que tu loupes jamais à la télé je sais pas un film occulte crane freeman top chrono quoi ça va c'était pas mal comment c'est un peu speed assez speed un filet tu sais plus là tu sais plus les réponses qui se bousculent non tu as bien joué le jeu merci merci à toi d'être de se prêter au jeu d'écoute on a essayé de sortir des trucs non tu as été un bon excellent candidat c'est vrai tu es pire que moi ouais moi je suis pire d'accord bon ça me rassure ça me rassure merci à vous de nous avoir suivis je vous dis à très vite dans le cuisine au revoir voilà je peux perdre plus des contractions mais oui un peu de la pièce en même temps c'est vrai vas-y reprendre la feuille de moi